Vérité, qu'est-ce que tu veux ? Je cherche une église qui est la colonne et la pluie de la vérité. Alléluia ! Dans une église qui est la colonne et la pluie de la vérité, la vérité ne trébouche pas parce qu'elle s'est positionnée sur cette église. Mais quand il y a une église comme ça, quand il y a des frères comme ça, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Mais vous croyez-vous d'être la colonne pour pas que la vérité trébouche et vivre une vie en rose ? Vous voulez être des vrais témoins ? Vous voulez marcher dans la voiture, vous voulez plaire à Dieu ? Vous voulez avoir une vie droite, une vie entègue ? Mais vous croyez que tout le monde va vous aimer ? C'est ce qu'enseigne la Bible ? Mais vous croyez que vous allez vivre une vie de rose ? De l'eau de rose comme du bonheur. Prenez ce qu'il va se passer. Verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal. Si quelqu'un prend la décision, moi je me loigne de là où la vérité a disparu. Moi je m'éloigne de là où la vérité trébue. Moi je m'éloigne là où il y a des homolettes de serpents. Moi je m'éloigne là où on ne fait que calomnier, critiquer. Là où on fait n'importe quoi. Moi je m'éloigne. Moi je m'éloigne du mal. Je m'éloigne du mal. Ils se lèvent et les coupables qui ne peuvent que bourgogner. Ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Mais si c'est toi que tu es coupable. Nul ne se plaigne avec justice. Et on défend les autres. On défend les autres. Et on sait qu'il n'est pas défendable. On plaigne. Je vous le lis parce que vous croyez que c'est moi qui parle. Nul ne plaigne avec croiture. Nul ne plaigne avec croiture. Et nul ne se plaigne avec justice. Ils sont des victimes et ils font des dégâts. Des mains souillées de sang. Des droits criminels. Ou ces combats. Je sais que vous aimez quand je prêche la grâce. Je sais que vous aimez quand je prêche la miséricorde la gloire de Dieu. Mais là vous aimez aussi. Autrement le fouet. Chante plus. Je vais manger la Bible entière. L'agneau tout entier. Il faut arrêter avec ça. Manger l'agneau tout entier. C'est manger la Bible tout entière. La grâce, la miséricorde, l'amour, la compassion, la bénédiction, la promesse, la consolation. Les dons, les baptêmes du Saint-Esprit. On avale tout ça. Mais on avale aussi. Dieu est saint. Dieu est justice. Pas de mélange. Pas de fraude. Pas de trafic. Pas d'interdit. Que la droiture soit comme un courant d'eau. Allez manger ça. Manger. J'avale l'agneau tout entier. Envale les épaules. Envale les épaules. Envale les épaules. J'envale les épaules. La droiture. La justice. La droiture. Je l'avale. Maintenant avale les côtes. Avale les côtes. Coupe avec le péché. Coupe avec l'interdit. Allez mange. Mange les côtes de l'agneau. On mange l'agneau tout entier. Aucune fraude. Aucun trafic. Aucun interdit. Aucun mélange. Rien. Ce qui est à César. Rendez-le à César. Ce qui est à Dieu. Rendez-le à Dieu. Amen. L'image de Dieu en nous doit revenir. J'ai été créé à mon image. Pour que tu triomphes du serpent. Que tu marches sous les scorpions. Et je t'offre une vie de vainqueur. Il est vrai. Tu peux combattre l'esprit impur. Tu peux combattre la souillure. Tu peux combattre la santé. Il faut revenir à l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut se tenir près de Dieu. Continuellement. Dans la consécration. Et la haine du mal va te venir. La haine du péché va te venir. L'amour. L'amour de la Bible. L'amour de la Bible. Aimer la Bible. Aimer la Bible. C'est ce que dit Edson 119. Alors l'amour vous allez me connaître hein. Non. Je cède ta parole. Pour ne pas pécher. Alors ça veut dire. Qu'on peut arrêter de tribucher dans le péché. On peut arrêter. Mais il dit comment. Non. Je la serre. Je la serre. Pourquoi je ne peux la serre. Je peux la tenir. Je la tiens. Mais si je la tiens. Je vais mettre de choses dans mon main. Il dit non il dit. Je la serre. Il n'y a plus rien qui rinde. Quand tu serres. Il n'y a plus rien qui passe. Puis dans mon lettre. une langue de serpente. Qu'est-ce que je ne t'écoute pas? Je serre ta parole! Il y a un péché là, un péché là, ça, voilà, un péché impur. N'essaye pas de dire je suis folio. Non, tu n'arriveras pas, tu vas te salir, tu vas convoiter. Non, 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 immédiatement, quand tu vas le péché, rappelle-toi que tu dois serrer la Bible. Je serre ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Josué, médite le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu ne te détournes et ne t'en détournes pas, ni à droite, ni à gauche. Mais dis-toi là, tu seras comme un âge d'autre passage et dira, planté près d'un courant d'eau. Le besoin, on a soif des pasteurs, des chrétiens, des églises, qui sont pétrifiés de la Bible. Pétrifiés de la Bible. Tony, je me lève. Je me lève. Et si l'église me foutra le fort, si les églises, si tout le monde me met dans la Bible, tu me verras tout seul chez moi avec ma Bible. Je verrai la fenêtre. Si quelqu'un voudra connaître la vérité, je dirai la Bible. Je parlerai de la Bible. Je n'ai plus rien à gagner, je n'ai plus rien à perdre. Tout à gagner, c'est de garder la Bible. Toute pasteur, l'église va se vider. Qu'elle se vide. Pourvu que je garde la vérité. Parce qu'elle ne se videra pas, les vrais. Elle se videra des faux. Mais vous allez voir que quelqu'un va rentrer. Des vraies conversions. Des vrais baptêmes dans le Saint-Esprit. Des vrais retours à Dieu. On verra la gloire de Dieu quand on garde sa parole.